Sound check! Salut! Je m'appelle Jérémy, je travaille à la Villa des Jeunes. Je veux commencer en vous remerciant d'avoir choisi de vous joindre à nous en ce dimanche de Pâques. Puis deuxième chose que je veux faire, c'est que si vous souhaitez chacun, chacune, une joyeuse Pâques, en espérant que le temps qu'on s'apprête à vivre ensemble va pouvoir enrichir cette fête-là, nous aider à dénicher un peu de sens à travers aussi la situation qu'on vit qui peut paraître absurde des fois. Ce qu'on propose, c'est un temps de ressourcement tout simple dans lequel je vais vous guider, mais qui va vous mettre en action et qui va demander de prendre le temps. Ça veut dire réservez-vous maximum une heure dans la journée d'aujourd'hui. Si ça ne peut pas être maintenant, trouvez le meilleur moment. Puis après ça, on va vous inviter à le vivre en groupe, c'est-à-dire de rassembler les personnes avec qui vous habitez, peut-être même de contacter une personne par téléphone, par vidéo, pour vivre ce moment-là avec quelqu'un d'autre, ou seul, si c'est la seule option, puis ça va être agréable aussi. Prenez aussi le temps de vous installer dans un lieu confortable, peut-être dans le salon, sur le divan, dans votre lieu préféré, avec votre doudou, pourquoi pas, thalisez les lumières, rendez ça chaleureux et convivial. Gardez aussi les commandes du vidéo à portée de la main, parce qu'à plusieurs moments, on va vous demander de faire pause pour vivre une des étapes entre vous avant de reprendre le vidéo. Nous, dans le fond, on vous accompagne à travers ça, mais c'est votre moment. Arrangez-vous pour bien le vivre et justement, si vous avez besoin de temps maintenant pour aller, réaliser l'éclairage, chercher une doudou, ranger votre cellulaire, rejoindre d'autres personnes, faites-le maintenant, puis ensuite, on va commencer. Vous pouvez appuyer sur pause, puis on se rejoint dans 5 secondes. Ok, normalement, maintenant, vous êtes bien installés, prêts à commencer pour mettre la table. On va écouter une histoire, un récit biblique qui se passe le jour de la résurrection de Jésus. Porte bien attention, puis sens-toi libre de t'interroger, de trouver qu'il y a des trucs là-dedans qui sont étranges, qui n'ont pas trop de bon sens. Time out. Tu as peut-être remarqué que des fois, je te tutoie, des fois, je vous-vous vois, je ne me gère pas trop. Dès l'avec, on continue. Sens-toi libre de t'interroger, de trouver qu'il y a des trucs là-dedans qui sont étranges, qui n'ont pas trop de bon sens, puis on s'en reparle après. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Émaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci? » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? » Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Ils n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. « Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vue. » Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour rentrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous! » Car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité! Il est apparu à Simon-Pierre! » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent là-dedans? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous apparaissent invraisemblables, surprenants? Je vous invite juste à faire pause et entre vous, à nommer à voir des choses qui vous étonnent dans ce récit-là. Pas nécessairement d'essayer de les comprendre, juste les nommer. Des choses invraisemblables, surprenantes, peu importe. Partagez-vous ça et on se rejoint dans cinq secondes. Ok, vous avez probablement remarqué plusieurs choses étonnantes dans ce récit-là. Je vous en nomme quelques-uns que vous auriez pu nommer. Le premier, c'est que Coudon, c'est les disciples de Jésus et ils ne le reconnaissent pas. Ils marchent pendant deux heures avec eux et ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, que ça dit. Une autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que tiens, au moment où il sépare le pain, tout d'un coup, c'est comme si c'était évident. Ben oui, c'était lui tout le long. Une autre chose étonnante que tu as peut-être remarqué, évidemment, c'est que tout d'un coup, il disparaît. Comme Batman, d'ailleurs. Il y en a un quatrième que je n'ai pas nommé. Juste qu'il n'était pas mort. Puis là, voilà, il marche sur la route avec eux. Et il y a probablement plusieurs autres choses que vous avez pu remarquer, qui sont étonnantes. On va essayer de s'attarder un peu à celle que j'ai nommée. L'important, c'est de voir s'il est de votre côté, pour vous, chez vous. Ces questions-là peuvent faire un petit bout de chemin. Peu importe ce que nous on vous en aura dit. Ceci étant dit, regardons ce mystère-là de plus proche. OK. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer de creuser le texte, de voir qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière toutes ces questions, ces mystères-là qu'on vient de nommer. puis en quoi ça a rapport. Pourquoi est-ce qu'on se raconte tout ça? Une des premières questions qu'on peut soulever sur ce texte-là, c'est, bien, pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas alors que ce sont les disciples de Jésus qui l'ont côtoyé, qui ont vécu avec lui, puis tout d'un coup, il est là, debout devant eux, et ils ne le reconnaissent pas? Une autre question qu'on pourrait se poser avant celle-là, c'est, moi, est-ce que je le reconnais dans ma vie, Dieu? Peut-être des fois. Sûrement pas tout le temps. Peut-être que juste non. C'est pas trop. Qu'est-ce que c'est, Dieu? Il est où? Bien, peut-être que ça nous fait un premier point en commun avec les disciples. Peut-être que même si on ne le voit pas, il est juste devant nous. Pour explorer cette piste-là un petit peu plus loin, on va aller tout de suite sauter à la fin du récit, quand ils le reconnaissent. Peut-être que là, il y a des indices pour nous. Il prend le pain, il le bénit, il le sépare, puis il leur donne. À ce moment-là, immédiatement, ils le reconnaissent. On va s'arrêter là deux secondes. C'est quoi ce geste-là? Ce geste-là, Jésus l'avait déjà fait avant, à quelques reprises. C'est entre autres le geste que Jésus a posé au dernier repas avec ses douze disciples. Il leur annonçait qu'il allait donner sa vie sur la croix. Et en faisant ça, il a pris le pain, il l'a béni et il a dit, « Ceci est mon corps, il l'a séparé, puis il l'a donné. » Hein? Jésus donne son corps. Ouais, ça aussi, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Donner son corps, c'est ce qu'il fait sur la croix. Il meurt sur la croix, crucifié par amour. Puis là, tu te dis peut-être, mais c'est quoi l'amour là-dedans de juste mourir comme ça? Il faut comprendre un peu c'est qui Jésus, pour voir à quel point c'était de l'amour de mourir comme ça. On croit que Jésus est le fils de Dieu. Ou autrement dit, Dieu lui-même qui devient un homme. Dieu le plus grand qui choisit de devenir un homme. Le plus petit des hommes. De prendre la pire place. Il prend la place d'un condamné à mort. Qui meurt sur une croix, seul, humilié, devant tout le monde. Et à travers ça, on peut commencer à découvrir quelque chose de tellement important. Dieu ne semble pas être indifférent à notre souffrance. Dieu n'est pas indifférent à nos difficultés. Dieu veut se mêler de nos misères. Il veut venir nous rejoindre direct dedans. Puis non seulement il veut nous rejoindre, mais peut-être qu'il est déjà là à nous attendre pour nous y réconforter, alors qu'on ne l'a pas reconnu. Jésus qui donne sa vie, c'est tout cet amour là. L'amour de Dieu qui prend la dernière place, qui se sacrifie. Et ça, c'est le premier pas sur le chemin qui nous mène à Pâques. Les disciples reconnaissent Jésus par ce signe-là. Et ce geste-là, ce n'était pas n'importe quoi. C'était le signe de Jésus qui donne sa vie par amour. Les disciples ont reconnu Jésus quand ils ont compris que cet homme-là, c'était celui qui donne sa vie par amour. Ils ont fait, ah ben oui, celui qui donne sa vie par amour, c'est Jésus. Pour toute l'étape qui s'en vient, je vais vous donner quelques consignes. Puis après ça, vous allez devoir mettre la vidéo sur pause pour le vivre entre vous. Voici la question que je t'invite à te poser à toi-même. Est-ce qu'autour de moi, toi, il y a des gens, il y a des gens qui se donnent. Des gens qui aiment tellement qu'ils sont prêts à faire des sacrifices. Quand est-ce que j'ai vu quelqu'un laisser la meilleure place à un autre? Qui sont ces personnes qui pensent aux autres d'abord? Des fois pour des très grandes choses, des fois pour des tout petites choses. Des gens qui donnent de leur temps. Des gens qui sacrifient certaines choses pour être au service des autres. Ça peut être un ami, un frère, une sœur, un parent, un grand-parent, un autre membre de ta famille, quelqu'un que t'as vu aux nouvelles, que tu connais même pas, quelqu'un que t'as croisé dans la rue. Trouve ces gens-là, qui posent ces petits gestes-là, mais qui font la différence. Je suis pas mal certain que rapidement, il y a certaines personnes qui te viennent en tête. Mais avant de répondre à la question, voici ce qui va se passer. Maintenant, c'est l'étape où on vous remet entièrement les rênes des 20 minutes qui s'en viennent. Vous allez choisir ce que vous allez en faire. On vous suggère de choisir une activité qui va vous permettre de passer du bon temps ensemble. Puis quelque chose qui est paisible, qui est chaleureux, qui est tranquille. Pourquoi pas aller prendre une marche en respectant les consignes qui sont en vigueur chez vous. Pourquoi pas faire un chocolat chaud, s'installer dans votre coin préféré de la maison, puis juste jaser. Garder des photos dans vos vieux albums. Ou bien, faire une partie de cartes. À vous de voir. Choisissez quelque chose que vous allez apprécier faire ensemble, de façon paisible. Profitez-en peut-être pour laisser mijoter les questions qu'on s'est posées, sans prendre tout ce temps-là obligatoirement pour en parler. Et on se revoit dans 20 minutes ou plus, si vous avez trop de plaisir. Vous pouvez appuyer sur pause et on se revoit dans 5. Je sais que ça fait plus que 20 minutes que vous êtes partis. C'est tant mieux comme ça. J'espère que ce temps-là a été agréable pour vous. Puis prenez simplement le temps de vous réinstaller. On va continuer. Voici le prochain état. Maintenant, on va prendre 5 minutes, chacun pour soi. Prenez chacun un petit coin de la maison. Éparpillez-vous avec juste un crayon, un papier. Puis mettez sur papier les noms des personnes, si vous connaissez leurs noms, qu'ils se donnent pour le bien des autres. Ou décrivez les personnes, si c'est des inconnus, que vous avez vus. Avec quelques mots aussi qui disent pourquoi vous mettez ces gens-là sur votre liste. Si vous vivez ça en famille et qu'il y a des petits avec vous, les parents ou grands frères, grandes sœurs, n'hésitez pas à vous asseoir avec les plus petits puis à discuter de ça avec eux plutôt que de faire une liste par écrit. Je vais vous donner quelques exemples qui me viennent en tête. Ça pourrait être un ami qui t'a consacré du temps pour t'aider dans tes études à distance. On pourrait penser aux centaines de personnes qui se portent volontaires pour donner un coup de main dans le système de santé actuellement. Puis évidemment, il y a des dizaines d'exemples que je n'ai pas nommés. L'important, c'est que tu trouves ceux qui, autour de toi, tu reconnais comme des personnes qui se donnent pour les autres. Vous pourriez faire jouer la musique douce qui vous met dans la bonne ambiance pour prendre le temps de vivre ce temps de réflexion-là. Prenez le temps dont vous avez besoin. On suggère à peu près cinq minutes. Puis quand vous aurez terminé, revenez ensemble et reprenez la vidéo. Pause. On se rejoint dans cinq. La prochaine étape vous appartient aussi. Vous allez faire pause une prochaine fois sur la vidéo et, pourquoi pas, partager ce que vous avez mis sur vos listes. Peut-être que vous l'avez déjà fait spontanément. Dans ce cas-là, continuez la vidéo. Mais c'est important qu'on se le partage. Que chacun, chacune, vous preniez ce temps-là. Prenez le temps qu'il faut, cinq, dix minutes, peu importe, pour partager pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez mis ces personnes-là sur votre liste? Vous pouvez appuyer sur pause et on se revoit dans cinq. Rebienvenue. Prenez le temps de vous installer. On va continuer. Je suis certain que vous en avez identifié plein. Des personnes qui se donnent par amour, qui prennent la dernière place, qui font des sacrifices pour le bien des autres, comme Jésus l'a fait sur la croix. J'ose te suggérer que ça ressemble peut-être à ça, ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu. En voyant ce geste-là, ce signe de Jésus qui se donne par amour, ils ont reconnu que le visage de cet étranger, en fait, c'était le visage de Jésus depuis le début, tout près d'eux. Peut-être, seulement peut-être, que le visage des personnes que tu as nommées, qui se sacrifient pour le bien de quelqu'un d'autre, peut-être que ce visage-là, c'est le visage de Jésus, tout proche de nous, qu'on n'a pas reconnu. Peut-être. Dieu est amour. Ça, c'est le cœur du message de Jésus. Peut-être que s'il y a tant de monde qui ont l'impression de jamais avoir rencontré Dieu, c'est parce qu'on oublie que Dieu est amour, que dans tout geste d'amour, Dieu est là. Puis quand je parle d'amour, il n'est pas juste question d'amour amoureux ou d'un beau sentiment agréable, de papillon dans l'estomac. L'amour, des fois, c'est aussi quelque chose de difficile, quelque chose d'exigeant. Jésus sur la croix. C'était un geste d'amour, ça aussi. Un geste d'amour souffrant, mais libre, qui choisissait de donner sa vie au complet, librement. Il y a un des disciples de Jésus, Saint Paul, qui disait que l'amour prend patience. L'amour pardonne. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour est plein de bonté. L'amour fait confiance. Et il persévère. Ce n'est pas simple, aimer comme ça. Ce n'est pas facile pour les parents. Ce n'est pas facile pour les jeunes. Ce n'est pas facile entre amis, et encore moins entre amoureux, de tout le temps être patient, de tout le temps faire confiance, de tout le temps pardonner. De choisir de piler sur notre orgueil parce qu'on aime plus qu'on haït. Ce n'est pas simple, ça. Des fois, ça demande de se sacrifier un peu, même beaucoup, mais c'est un choix qu'on peut faire, même quand je ne ressens pas que j'aime quelqu'un. parce qu'en ce moment, je suis en colère contre lui. Je peux choisir de poser un geste d'amour. Il y en a qui vont choisir de rendre service même s'ils sont en colère, de préparer le repas même si, ou même s'ils ont leur journée dans le corps. Ça, c'est un visage de l'amour auquel on ne pense pas en premier. Un amour qui peut être difficile, souffrant, qui fait mal. Et c'est celui-là que Jésus nous montre, cloué sur la croix. Vu de loin, ce n'est pas trop attirant, ça. On n'a pas envie d'être mêlé à ça, l'amour souffrant. Je suis certain, par contre, que vous l'avez vu de proche, cet amour-là, dernièrement. Dans ces temps-là où on est tous poignés pour rester chez nous, entassés les uns avec les autres, parce que des fois, on aimerait avoir notre bulle un peu plus que ça. Dans ces temps-là aussi où il y a des gens qui continuent à aller travailler, jour et nuit, pour prendre soin des malades, alors que c'est plus risqué que jamais. Vous avez probablement vu que même si c'est difficile parfois d'aimer, bien, il reste que c'est beau. Quand on voit ça de proche, on réalise que se donner aux autres, c'est la plus belle chose qui soit. Jésus lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Probablement que vous-même, vous avez fait plein de sacrifices. Juste le fait de renoncer à nos loisirs, de renoncer à aller voir ceux qu'on aime, bien, à chaque fois où cet amour-là a circulé, c'est cet amour-là qui demande des sacrifices. Dieu était là. Peut-être. Puis comme les disciples sur la route d'Emmaüs, c'est peut-être à travers les gestes d'amour qu'on peut reconnaître que Dieu est juste à côté de nous. Bon, je dis beaucoup de choses. Je vais essayer de ramasser les quelques idées que je t'ai proposées jusqu'ici. Il y avait comme deux idées à travers tout ça. La première, c'est que Jésus peut nous rejoindre dans nos difficultés, qu'il veut marcher avec nous sur les routes qu'on trouve difficiles. La deuxième, c'est peut-être qu'il est déjà là et qu'on peut le reconnaître dans les gestes d'amour que les gens posent autour de nous. Peut-être que le visage de ces gens-là, c'est le visage du Christ tout proche de moi. OK? Puis après, qu'est-ce que ça peut changer si je réalise ça, si je découvre ça, si je reconnais ça comme quelque chose qui a du bon sens? Bien, le mystère de Pâques ne s'arrête pas là. Il manque encore l'essentiel, la raison de célébrer ce qui en fait une fête dans le récit des disciples d'Emmaüs. Au moment où ils réalisent que c'est lui, que c'est Jésus, ils ne peuvent pas s'empêcher de se lever, de reprendre la route au milieu de la nuit et d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. La bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle, coudonc? En reconnaissant Jésus, ils comprennent que la mort n'a pas le dernier mot et qu'il a été ressuscité. Jésus est ressuscité. Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alors peut-être, non seulement, que Dieu veut me rejoindre dans mes souffrances et que je peux reconnaître sa présence à travers les gestes d'amour, de sacrifice et de don de soi des autres, mais en plus, peut-être qu'il veut me relever. Ça veut dire ça, être ressuscité. Relever. Peut-être que l'amour de Dieu est plus fort que toutes les souffrances. Peut-être que de se donner pour les autres, c'est plus fort que toutes les souffrances. Quand la vie et la joie apparaissent au milieu d'une épreuve à cause d'un geste de bienveillance, un geste d'amour, bien c'est la joie de Pâques directement dans ton salon. Quand l'amour gratuit prend plus de place que ta misère, tu vis la résurrection. En tout cas, je vais te laisser juger de ça. Mais sois attentif à la différence que fait les gestes d'amour, les gestes de sacrifice, les gestes de don de soi qui peuvent transformer même la période de notre vie la plus étrange, la plus compliquée, la plus sans but en quelque chose de beau, en quelque chose de joyeux, en quelque chose d'heureux. La joie de Pâques, c'est ça. Est-ce que ça peut changer de reconnaître ça, de réaliser ça, que Dieu nous aime, qu'il veut nous rejoindre et nous relever quand ça va mal? Mais c'est à toi de le découvrir, pour toi. Pour les disciples, ça leur a donné envie de se lever et de repartir en sens inverse, de quitter le confort de leur auberge pour repartir dans la nuit, annoncer cette bonne nouvelle-là. Ils disent eux-mêmes, est-ce que notre cœur n'était pas brûlant lorsqu'on était sur la route avec lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui je peux donner quelque chose, quelqu'un qui a besoin de mon temps, de mon écoute, de ma patience, de mes talents? Qu'est-ce que je peux faire pour aimer plus, pour aimer mieux? Il me semble que c'est plus intéressant qu'une huitième saison en ligne sur Netflix. Maintenant, on a envie de vous suggérer de vivre un temps de prière. Si vous avez une chandelle à porter de la main, pourquoi pas l'allumer? S'il y en a parmi vous qui sont à l'aise, d'animer votre propre temps de prière sans même suivre les instructions que je vais vous donner, vous pouvez faire pause maintenant et vivre ça comme vous l'entendez. Si vous préférez être guidé à travers ce petit temps de prière-là qu'on vous propose, eh bien moi, mon visage va s'effacer et seulement par la voix, on va vous guider dans ce temps-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans le silence de nos cœurs, nous voulons d'abord te remercier pour tous les gestes d'amour donnés et reçus dans nos familles. Nous prenons cette prochaine minute pour nommer quelques moments de don de soi dont nous avons été les témoins ou simplement les nommer en nos cœurs en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulons aussi te remercier, Seigneur, pour tous ces gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur patience, de leur amour. dans les réseaux de santé, ces infirmières, ces médecins, ces préposés aux bénéficiaires et toutes ces personnes qui prennent des risques pour prendre soin des plus fragiles de notre société. Finalement, nous te remercions de nous avoir aimés, chacun d'entre nous, gratuitement, sans raison, sans que nous te l'ayons demandé depuis le tout début de notre existence. Merci de faire de nous des personnes qui veulent vivre le même amour dans la joie de ta résurrection. Amen. Pour terminer, on a une petite invitation pour vous. Normalement, en ce jour de Pâques, la fête la plus importante pour les chrétiens, le dimanche le plus important de l'année. Habituellement, c'est important de pouvoir se rassembler pour pouvoir célébrer la messe de Pâques. Cette année, évidemment, même si c'est possible de suivre la messe en ligne, ça va être impossible de participer à l'Eucharistie. Pourtant, Pâques n'est pas annulée. Jésus est ressuscité et il nous invite à le vivre différemment, à le vivre intensément, à le vivre entre nous. On peut toujours communier d'une autre manière, c'est-à-dire en se donnant les uns aux autres, comme Jésus s'est donné. Il nous a dit lui-même, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et c'est à ça qu'on vous invite aujourd'hui, à vous donner les uns aux autres, à être une présence de qualité pour les personnes qui vous entourent, à faire un petit sacrifice pour le bien de l'autre. Puis surtout, et pourquoi pas, pour le prochain repas que vous allez vivre ensemble, pourquoi pas, arrêter toutes les autres activités. Vraiment vivre ce temps-là ensemble, peut-être même allumer une bougie, pour signifier que peu importe où l'amour se vit, Dieu est présent. Puis avec tout ça, on est rendu à la fin, en espérant que simplement, humblement, on ait pu dévoiler un peu de la lumière qui passe à travers ce mystère de la fête de Pâques, puis là-dessus, dans l'espérance que la mort n'a pas le dernier mot. Joyeux Pâques. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada